Salutations internet ! Alors on va faire une petite vidéo vlog aujourd'hui, ça va pas parler beaucoup d'esprits critiques et en plus j'ai pas préparé de texte donc ça va être un petit peu brouillon. Parce que là ça fait à peu près un mois que j'ai plus rien sorti sur la chaîne et pour cause, bon bah je viens de déménager de maison cette fois, pas de bureau, et puis c'est très 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 fatigant, puis ça prend beaucoup de temps. Et par dessus le marché, pour amortir un petit peu le choc financier, j'ai décidé d'accepter du travail sur deux films. Donc ça va m'occuper de films en courte période, donc ça va m'occuper encore deux semaines. Et donc pendant tout ce temps là, je n'aurai pas le temps de vous fournir en contenu sceptique. Et ça tombe bien parce que ça me permet un petit peu de me reposer, de réfléchir à ce que je fais de cette chaîne, parce que j'étais pas très satisfait de ce que c'était en train de devenir. Il y a toujours ce combat contre ce qu'est le petit point d'interrogation, qui devient une espèce de format de dénonciation où l'info est mal travaillée, etc. Et vous savez, il y a déjà à peu près un an de ça, j'avais décidé de l'arrêter, de le mettre en pause. Et ici, j'étais pas loin de recommencer. Mais bon, on va le garder, on verra ce qu'on en fera. En tout cas, je travaille beaucoup à essayer de me recentrer sur l'essentiel, sur du contenu vraiment sceptique. J'ai envie de parler plus de méthodes et un petit peu moins d'actu. Alors oui, je sais, il y en a qui vont me dire « Oh, mais tu abandonnes le combat contre les affabulations de Raoult et toute la clique et les anthroposophes et les machins et les trucs ». Pas du tout, pas du tout. Alors, sachez que j'accumule encore l'info. Et quand il sera temps de faire des synthèses, avec du recul, eh bien, je pense que ce sera autrement plus intéressant qu'une petite actu boiteuse que je peux vous servir au jour le jour. En tout cas, ce n'est pas de ça que je voulais vous parler dans ce vlog-ci. La plupart d'entre vous le savent, il y a de ça quelques années, j'ai réalisé un petit film pour déconner. Puis il y a eu des produits dérivés, il y a eu un jeu de société, il y a un disque, un disque vinyle qui va bientôt arriver. Je reçois le master le 13. Une fois que je valide le master, on passe à la production de masse. Bref, tout ça, ça se passe bien pour ceux qui ont acheté le vinyle. Et puis, il y a aussi le fameux jeu vidéo qui sortira sur Nintendo NES en cartouche, la vieille console de notre enfance. Alors, je vais vous la faire très court. Ce jeu vidéo, ça fait un bon bout de temps qu'on aurait aimé le sortir, mais ça traîne parce que nos vies, parce que moi, j'ai eu un enfant, l'équipe s'est réduite, blablabla. Bref, la vie a fait qu'on n'a pas réussi à avancer aussi vite qu'on l'aurait pu sur le jeu. Ceci dit, on en est quand même à un stade où on a l'éditeur de niveau qui est fait. On a toute la chaîne de production qui est bouclée. On sait exactement comment, quand et combien de temps ça va prendre pour le faire fabriquer, le distribuer et que les gens le reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et en gros, il n'y a plus qu'à. Sauf que ce « il n'y a plus qu'à », on n'arrive pas à le fournir parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, on s'est dit, allez, on va réunir un petit budget et on va carrément proposer aux gens de faire des stages avec l'éditeur de niveau. Et ce sera donc rémunéré. On va acheter des stages aux gens, les stages qui seront les mieux faits, les plus fun, etc. Et donc, il fallait faire une grosse vidéo tutoriel pour expliquer comment fonctionne l'éditeur de niveau. Alors, ce n'est pas Mario Maker, c'est un petit peu plus difficile que ça, mais ce n'est pas non plus 3D Studio Max. C'est assez digeste. Une fois qu'on a compris la philosophie de l'éditeur de niveau, on peut faire beaucoup de stages très facilement. Et donc, voilà, chers amis, je me suis dit, je vais profiter de ma chaîne, je vais profiter de mon nombre d'abonnés. Il y a sûrement parmi vous quelques cinglés, ou en tout cas des gens qui connaissent d'autres cinglés de geeks dans mon genre, qui aimeraient bien avoir leur nom inscrit en tant que level designer dans une cartouche Nintendonesse qui sort en 2020. Moi, je continue de trouver ça absolument génial. Donc, je suis persuadé que chez vous, ou dans votre entourage, ou même vous-même, ça, c'est quelque chose qui peut vous tenter. Ce n'est pas quelque chose d'ultra chronophage. Il y a une douzaine de stages à faire. Évidemment, je ne vous demande pas de faire 12 stages, je vous demande d'en faire un, deux, trois. Et selon la qualité de ce que vous nous envoyez, on vous les achètera ou pas. Si on ne vous les achète pas, on les mettra quand même disponibles sur notre site. Donc, les gens pourront les télécharger, les essayer en version ROM dans un émulateur. Donc, ce n'est pas fait pour rien. Il y aura quand même un truc. On verra même si on ne peut pas programmer un petit machin sur le site pour faire un petit classement top 10, machin, je ne sais pas quoi. Où en étais-je ? Et donc, l'idée, voilà, c'est que vous bossez un petit peu, vous faites un stage, on vous l'achète, il est dans la cartouche, et voilà, et c'est cool. Et les gens reçoivent le jeu à Noël 2020, parce que oui, allez, on se lance, on met une date, on va le sortir pour Noël 2020, le jeu. Ouais, on y croit, on va y arriver. J'espère. Et donc, pour faire ça, c'est très simple, vous allez dans la description, il y a un petit lien vers la vidéo tuto. Cette vidéo tuto qui dure deux heures, écoutez-la très attentivement, c'est l'unique leçon à prendre pour pouvoir être capable de faire des stages avec notre éditeur de haut niveau. Donc, cette vidéo tuto contient elle-même dans sa description toute une série de liens sur comment télécharger l'éditeur d'ES, comment compiler le jeu, qu'est-ce qu'il faut installer, Java, etc. Vous verrez, c'est très simple. Il y a aussi un lien vers les films, vers tout le matériel qui peut être utile pour avoir de l'inspiration et faire de beaux stages. Donc voilà, j'espère que vous trouverez ça fun, j'espère que c'est une idée qui va vous amuser. Et alors, on voulait, on veut vraiment que vous le fassiez pour le fun, on ne veut pas que vous le fassiez pour l'argent, même si on tenait vraiment à rémunérer les gens, parce que derrière, nous, on va la revendre, la cartouche. Et même si ce n'est pas pour faire un immense bénef, c'est quand même pour faire tourner le projet Sunday Pistols, dont je vous ai déjà parlé auparavant et qui va prendre plus d'ampleur en septembre. Et qui permettra notamment à moi et à plein d'autres YouTubers de pouvoir produire du contenu plus rapidement, puisque ce sera un service, ça contiendra un service destiné aux YouTubers, enfin bref. Tout ça pour dire que, en faisant des stages NES, vous pouvez aider les YouTubers sceptiques et scientifiques à faire du contenu de vulgarisation. C'est quand même pas mal. Enfin, c'est un petit peu... Oui, c'est pas une conséquence directe, mais disons que ça va participer à mettre de l'eau au moulin de tout ce grand projet qui est finalement Sunday Pistols. Mais tout ça, on verra plus tard. Je ne vais pas vous emberlificoter avec ça, d'autant que la plupart d'entre vous est là pour recevoir du contenu sceptique et pas pour m'entendre raconter ma vie et mes projets professionnels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, je travaille beaucoup à essayer de développer le format REC qui me tient toujours à cœur, puisque selon moi, c'est super important de parler des ressources, de l'énergie et des climats. des énergies et des climats, tout ça au pluriel. Et puis, j'essaie aussi de développer un nouveau format qui est un petit peu plus centré sur la méthode, parce que je me rends compte qu'en fait, beaucoup de gens débarquent maintenant et me disent « Mais où est cette fameuse méthode dont vous parlez tous ? » « Ben, elle est nulle part. Elle est partout et nulle part. Elle est à l'intérieur de nos contenus. » Et donc, je me dis qu'on va peut-être essayer de faire un format qui va un peu plus parler de la méthode vraiment en elle-même. On verra ce que ça donne. On verra si j'y arrive déjà, parce que je fais beaucoup de promesses qui... « Finalement, on change de chemin. Finalement, une autre idée qui vient, etc. » Donc, on verra bien. Voilà, chers amis, tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous serez nombreux à participer à la création de stages pour notre jeu NES. Moi, j'en ai fait un. J'ai fait un stage de la carrière avec de la lave et tout ça. Vous pourrez le voir, d'ailleurs, quand vous téléchargez le truc. Il y a Denis qui a fait le stage du vaisseau. Il y a une... Si vous voulez juste essayer le jeu, il est en démo en ROM, téléchargeable, sur saturdayman.be. Tout est dans la description ici. Il vous suffit d'un émulateur et vous mettez le jeu dedans. Ça fonctionne aussi sur NES Mini et SNES Mini, pour ceux qui ont réussi à mettre le AXI, je crois que ça s'appelle. Bref, trêve de guiquerie, on va laisser la place au contenu classique de la chaîne. Je voulais juste profiter de mes abonnés pour tenter cette opportunité. Chers amis, prenez grand soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans le crâne. Méthode dont on va reparler très bientôt, je vous le promets. Il faut juste que je finisse mon petit travail sur le film ici. Et puis, on se revoit avec du très bon contenu. Je vous embrasse tous, excellentes vacances. Et distanciation, masque, tout ça, évidemment, le masque, ça craint rien, vous avez compris. Et distanciation, et laver les mains, et les gestes barrières, tout ça, vachement important. Parce que les courbes, là, elles sont pas jolies.